Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, c'est l'heure de se retrouver dans le sous-ouest de Londres Au G-Tech Community Stadium plus exactement Au micro, Omar et Benji, la team d'ADA donc qui vous fait vivre les plus grandes aventures Du foot anglais au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue C'est une ambiance assez extraordinaire et ça va être donc un rendez-vous exceptionnel Le football c'est la meilleure excuse qu'on a trouvé pour se rassembler C'est une récréation existentielle, voilà, existant ! Et oui elle est bonne cette passe, c'est vers Rashford La défense s'impose sur ce centre mais ce n'est pas fini Voilà la compor officielle pour cette équipe Et on va s'intéresser à la composition de Manchester United Raphaël Varane avec Victor Lindeleuf en défense centrale Matt Cominet sera accompagné de Bruno Fernandes au milieu Et pour finir donc une seule pointe en attaque Le ballon pour Bruno Fernandes Rénant trajectoire coupée sur ce ballon de Bruno Fernandes Et c'est une frappe ! Et bonne façon ! Ça part vite ! Ça part fort ! Quelques minutes de jeu ! Et déjà un but ! Quelle bombasse ! Il vient de nous mettre ! Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au centre-prosé ! De l'attention, de l'inquiétude Et puis tout d'un coup l'explosion des joueurs ! Le coach est emporté par le bonheur ! Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre Onyeka Ouais excellente la vision du jeu ! C'est récupéré par l'adversaire ! Et ça joue avec Bruno Fernandes Elle frappe contre Emelia Encore danger ! Et la parade ! Mais ce n'est pas fini ! Et finalement, pas de danger ! Et le danger bien repoussé par le gardien ! Et ça presse bien ! Et voilà un ballon qui est intercepté ! Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter ! Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter ! Tranquille ! Manuaitit qui tente de porter le danger ! Et non ! C'est manqué ! À cet endroit du terrain ! C'était plutôt bien tenté ! Le score reste serré pour l'instant ! Et pour relaxed... Et on ? Plus... Ça embedded ! À un paquet ensemble ! Et là où est la production ? L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. C'est un ballon de contre à jouer. Attention la frappe. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené. Mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Attention au pressing là. La note. Rashford avec ce ballon. Avec Bruno Fernandez. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Marcus Rashford. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Mainou. Rashford dérive du ballon. La note. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça. bien défendu. Le ballon récupéré. Et oui, l'arbitre intervient. C'est un coup froid pour United. C'est parti. Le centre de Bruno Fernandes. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Attention au pressing. C'est repris par les Red Devils. Ouh, pas loin. Le ballon était bien dosé mais c'est au-dessus. Quel métier frustrant d'être coach. Surtout quand vous voyez une telle occasion manquer. Onyeka. Et il s'est bien défendu, sans faute. Encore deux minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Ouh, la frappe ! Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Corner pour une net idée peut-être de quoi faire le break. Là il faut s'appliquer. Le corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Et ça y est. C'est la mi-temps de ce match au GTech Community Stadium. Et ça y est, c'est la mi-temps de ce match au GTech Community Stadium. Il y en a une beaucoup. Sa performance pour l'instant, c'est vraiment très intéressant. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. La reprise ici au GTech Community Stadium. Le contact, sans faute. On y est cas. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Garnacho. Bruno Fernandez. Évidemment, pas besoin de pousser. Il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Pour Garnacho. Elle a place pour tenter sa chance. Et la bonne parade du gardien. Elle s'est jouée par Bruno Fernandez. Allez, non, ce corner ne donne rien. Ça survole la surface. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Les fautes. Et l'arbitre, la Kéonique, elle coupe front. Le ballon pour Wan-Bissaka. Le ballon pour Wan-Bissaka. Il faut plus de vie, plus d'électricité, plus de mouvement. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Le ballon a été resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Et Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Et reculer. C'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Manchester United contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes. Ce qui leur a permis de se procurer pas mal d'occasion. Ils essayent de creuser l'écart pour se mettre à l'abri d'un retour de leur adversaire. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. C'est un bon moyen de faire sortir son adversaire. C'est un ballon perdu. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Bien joué dans la profondeur. Mais non, finalement, c'est bien récupéré. Allez, la faute et le coup franc pour les Red Devils. C'est une récupération du ballon sur cette action. Et l'offensive qui peut amener quelque chose là. Ah non, finalement, le ballon est perdu. La récupération haute. Bon pressing. Ah non, il est en position dehors-jeu. Le staff décide donc de faire un changement. Je ne trouve pas ce que j'ai trouvé. Et un changement pour Manchester United. La bonne percée, il faut aller provoquer, Rashford. Gol, 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 gol. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois, à s'orienter et marquer. Grande. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Et le ballon est récupéré. Le ballon pour Mount. Et le ballon pour une frappe. Gol, 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 gol. Et oui, c'est dedans. Trois buts d'écart maintenant. Efficacité. Réalisme. Tout leur souris. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses. de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairbrillance dans le dernier geste. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Oui, c'est un bon ballon ça. Attention. Intervention du gardien. Et ensuite. Un tel à unKapouche. Deuxi. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui il s'est bien fait ça, touche à suivre Et voilà une bonne intervention de la défense, le ballon sort Elle s'est renvoyée par Raphaël Varane Attention à ce ballon dans la profondeur Et oui hors jeu, il y a hors jeu sur ce ballon, c'était pourtant bien vu L'appel aussi était impeccable mais la passe a trop tardé C'est fini, l'arbitre cifre donc la fin de la rencontre, trois points de plus pour Manchester United Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavule Et là c'est Mason Mount à l'image, une prestation solide quand même de la part du natif de Portes La qualité est là sur ce but, on l'a vu, c'est évident, le talent il ne se cache pas, il se proclame Il ne faut pas banaliser sa performance du jeu